Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle recette en cuisine avec moi. Comme je vous ai annoncé sur le mur tout à l'heure, je ferai des spaghettis bolognaises. Voilà, donc la sauce bolognaise à ma façon. Ça c'est ma grand-mère italienne qui me l'a apprise à fin cette sauce. De la pouma bolognaise, j'ai besoin de la viande hachée. Des champignons de Paris, vous pouvez les utiliser frais ou en conserve. Et puis des tomates pelées, des tomates entières pelées. Des oignons, de l'ail, du persil, du piment, du poivre. Bon, ça c'est de l'aromate pour de la viande. Voilà, du basilic. Ça c'est du gingembre en poudre. C'est bon de l'aromate pour... Voilà. Ok ? Donc, voilà, c'est les pattes. Je crois que l'on l'a vu déjà, mais je ne le fais pas là. Donc pour commencer notre cuisson, on mettra la viande hachée. Donc on fait chauffer notre huile. Ensuite on met de la viande hachée. Voilà. Bien, 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 bien. Bien remis après qu'elles passent, qu'elles passent par des boules. Il faut bien les frager et après qu'elles passent, qu'elles passent, qu'elles miettes. Voilà. Bien les miettes. Bien les miettes. Elles ne vont pas faire des boules de viande. Elles ne vont pas faire des boulettes. Voilà. Vous voyez ? Je rajoute mon aromate. Bon, l'aromate, c'est un peu comme du sel ou du cube magique. Donc si vous n'avez pas d'aromate, vous salez. Voilà. Ensuite, je rajoute mon poivre. Poivre. Vous rajoutez votre gingembre en poule. C'est bon. Bon, il me fait un café. Comme j'ai la main, je vais bien doser automatiquement. Voilà. Vous pouvez rajouter avocacyl, basilic, oignon, tout. Vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter les bouillons. Je peux déjà vous dire qu'il y a une bonne odeur. On va mettre du thym et puis du laurier. Ou alors un bouquet d'arnier. Un bouquet d'arnier, il y a tout ça. Alors, je rajoute une partie de l'ail. Voilà. Ça, c'est un plat qui est vite fait, bien fait. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la bolognese simplement, je vous conseille de la faire comme ça. Ça ne prend pas plus de temps. Et c'est très bon. Je rajoute mes champignons. Voilà. Ensuite, je rajoute mes tomates. Vous pouvez les faire peller. Ça veut dire que vous faites bouillir de l'eau, vous trempez vos tomates. Et vous les laissez 5 minutes. Ensuite, vous enlevez la peau. Voilà, vous l'achetez déjà comme ça au supermarché, déjà peller dans la boîte. Voilà. Donc, on ajoute la tomate entière peller. On mélange. Voilà. Il faut que je Jeunine vous sexualise aussi pour le tube allez. voilà. Ensuite, je vais rajouter mon thym dans mon bouquet garni là. Je le rajoute un dans la bouteille. Il y a du laurier et puis du thym. Ensuite j'ajoute mon aromato-herbes. Une fusion de feu. Ensuite quand j'ai tout mélangé comme ça, je vais rajouter un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Ensuite je vais couvrir et ça va cuire. Je le sécure pendant 15 à 20 minutes. Pendant que vos pâtes cuisent aussi et puis vous pouvez servir avec du fromage rapé ou comme vous venez. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais mettre un peu de Cameroun dans la Borghese. Le Cameroun Italie. Faites un bon souvenir. Alors on goûte là. Voilà, bien doser. On va couvrir et laisser cuire. Voilà, le temps que ça cuise, on a le départ qui goût aussi. Pour nos spaghettis. Mettons toujours plus d'eau dans... ... ... ... ... ... ... ... ... Par nos pâtes. ... 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